Chez le docteur, puisque Ruby, hier, quand elle est rentrée à la maison, elle avait une grosse toux et le nez qui coule. Donc là, je l'ai emmenée chez le médecin. Comme ça, au moins, elle sera tranquille pour les prochains jours, parce que sinon, ça va s'aggraver. Ce soir, je reçois du monde, donc j'ai mis une petite table. Il y a ma petite salade qui est prête, mais j'ai plein de bonnes choses à vous montrer. Les filles, restez bien attentives pour toutes les personnes qui adorent les crevettes scramp, vous savez, qui sont frites, tout simplement, un petit peu chinoises. Nous allons faire ça, donc je vais vous donner la recette ici. Ensuite, nous allons faire des rouleaux de printemps, donc je vais vous donner la recette également. Première étape, les filles, on va venir tout simplement rincer la feuille à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir commencer à faire nos rouleaux. Donc, vous positionnez votre tranche de salade. Vous mettez un peu de nouilles, comme ceci, tout simplement. Ça, c'est des jeunes pousses que vous pouvez mettre. Vous venez appliquer le poulet ici, et vous allez venir mettre aux extrémités, tout simplement, les crevettes. Donc, c'est comme ceci, là. Une fois que vous avez positionné comme ceci, vous allez venir, en fait, bon, il faut que j'essaye de le faire toute seule, d'une main. Je vais essayer. Donc, vous allez venir plier comme ceci, d'un côté et de l'autre. Et là, il va falloir aller très, très vite. Je vais vous montrer toute seule, et après, je vais essayer de me faire filmer pour que vous compreniez. Première étape, on tourne, et ensuite, on va retourner. Donc, c'est très simple. On met la salade comme ceci. On rajoute un petit peu de nouilles. Vous pouvez mettre un peu de jeunes pousses. Là, on va venir mettre le poulet. Et aux extrémités, nous allons venir mettre les crevettes. Là, il faut aller très vite, puisque ça a tendance à coller. Vous tournez recto verso, comme ceci. Vous allez venir prendre la première partie, et ensuite, on installe la deuxième partie. Et là, vous tournez, et votre rouleau est fait. La sauce cacahuètes, j'ai mis des cacahuètes, la sauce soja, et également de l'ail, que je vais faire mixer le tout. La sauce cacahuètes. Donc, voilà mes petits rouleaux de printemps. Donc, franchement, pour une première, je suis très, très contente. Donc, voici, c'est l'heure de ma petite commande passée chez Folifring. Là, vous prenez vos crevettes, vous les garnissez à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Et ensuite, on va venir les frire. Je vais vous donner la composition à l'intérieur. Donc, vous vous en mettez bien à l'intérieur, comme ceci. Voilà, les filles, on va se régaler, les filles. Les filles, je vous explique, je vais vous faire des boulettes. Vous savez, les boulettes de chez Ikea, qui sont en version suédoise, qui a la crème. Je vais vous faire les mêmes. C'est-à-dire, si vous aimez ce genre de boulettes chez Ikea, j'ai la recette, je vais vous la donner. Et elle est vraiment trop, trop bonne. Donc, je vous laisse les connecter, je vous balance la recette et je vous la montre. Les amis, nous faisons un déglaçage avec du bouillon de bœuf que j'ai fait chauffer dans la casserole. Et donc, je déglace avec la poêle. Les amis, nous faisons un... Quand vous avez fait ça, on va venir mettre la crème fraîche. D'ailleurs, nous allons venir ajouter un peu de sauce soja. Je viens d'ajouter un petit peu de farine. Donc là, je fais chauffer ma petite sauce. Mes petites boulettes qu'on prête. On fait chauffer les langues d'oiseau. T'es trop verte. Allez, encore. Un re ? Je t'aime, ma vie, je t'aime.